Bonjour Serge. C'est nos premiers clients, ils vont attendre. On va rentrer, ça fait rien. Françoise n'a pas encore terminé son buffet. Il faut dire que ce soir, le nombre de convives est impressionnant. Ils seront près de 60 dans son salon de 35 mètres carrés. On se tiendra chaud, remarquez. J'aime cuisiner, j'aime en savoir. Et lorsqu'il y a des concerts, s'il faut héberger, les musiciens, je les héberge. Donc ça a toujours été comme ça. La seule chose, c'est que maintenant, je commence à mettre un petit peu plus de temps qu'avant pour faire les choses. Deux places à 17, ça fait deux billets. Cela fait trois ans que Françoise participe à Chantaparte et met sa maison à disposition pour accueillir des groupes de musique. Des musiciens pour qui le charme de ce festival n'a d'égal que son humanité. Comme chez mes parents, je ne sais pas, chez des amis. Je suis chez des gens que je ne connais pas, mais en fin de compte, ça devient naturel. Au bout d'une heure, c'est naturel, on est bien. On est heureux d'être là. On va avoir un public qui est tout près de nous, qui va être touché, qu'on soit venu dans un si petit endroit. C'est un salon. C'est touchant. C'est autre chose. Je dirais que c'est plus proche de la vraie vie. L'objectif de Chantaparte, promouvoir la chanson française. C'est la 22e édition du festival et le public est plus que jamais au rendez-vous à quelques centimètres seulement des artistes. Du coup, on voit vraiment les visages des gens, on voit leur réaction, on voit dans quel état ils sont. Enfin, on peut imaginer leur état quand on chante. Ça rend le spectacle, je trouve, encore plus vivant. J'aime beaucoup ça. Esquelina, Lodjo, Ben Mazoué ou Jules et Joe, 28 artistes ont été sélectionnés par l'association Chanson. 80 concerts à domicile sont ainsi programmés aux quatre coins du département jusqu'au 20 mars prochain. J'ai donné toutes mes plantes à ma mère, j'ai pleuré la tombe de mon père, rendu les clés de l'appartement, j'ai trouvé la chute.